Alors, pour expliquer d'où est venue l'idée, la genèse, enfin comment je suis arrivée à l'idée d'écrire ce livre, et bien j'étais à New York, dans un magasin de vêtements pour femmes, et j'étais dans une cabine d'essayage, parce que j'avais oublié des... Enfin voilà, je faisais un atelier là-bas, j'avais oublié de partir avec toutes mes affaires. Et du coup, à un moment, ça a commencé à parler dans le couloir, et voilà, je me suis assise, et l'idée est venue comme ça. Je me suis dit, c'est un super endroit, j'ai une unité de lieu, je vais faire un roman dans des cabines, en une journée, parce que comme ça je resserre l'intrigue, et puis avec beaucoup de personnages, parce qu'il y a un va-et-vient permanent, et puis différentes clientes, quoi. Donc c'est assez représentatif de toute la société, de toutes les femmes qui viennent s'acheter des vêtements. Et donc voilà, l'idée, elle est née dans les cabines, enfin carrément dans les cabines, quoi. Dans ce roman, il y a donc, oui, plusieurs personnages. Il y a une horde de jeunes filles, ça c'est les premières qui arrivent, qui mettent vraiment un bazar incommensurable. Il y a une vieille dame, veuve, qui est encore un peu dans la nostalgie de son mariage, et des années de bonheur avec son mari, il y a une mère et sa fille. Donc on a à la fois le point de vue de l'ado et le point de vue de la mère, qui voit dans son ado le corps qu'elle avait, etc. Il y a une fille qui s'est fait tromper, et qui veut s'acheter une robe pour se venger, et repartir, enfin se remettre dans le marché de l'amour. Alors, il y a une prof aussi, qui cherche une tenue neutre, parce qu'elle entend derrière qu'on se moque quand elle est au tableau, et donc qu'elle veut passer inaperçue. Donc ces personnages, ils ont en commun, c'est que des femmes, effectivement. Alors il y a un pauvre homme qui est là, dans le couloir, parce qu'il s'est fait piéger, on lui a demandé de venir donner son avis, enfin sa femme lui a demandé, et voilà, il se retrouve là, et voilà, il s'en veut. Donc elles ont tout en commun d'être femmes, d'avoir un rapport à leur corps qui n'est pas évident, parce que, voilà, elles essayent des choses, et elles se voient dans le miroir, et ce qu'elles voient ne correspond pas, et en général ne correspond jamais à ce qu'on voudrait y voir. Donc c'est sur le décalage entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Le hiatus éternel qu'éprouvent en général toutes les femmes, et de se dire, non, ça ne va pas, ce n'est pas bien. Et puis de regarder les photos de soi dix ans après, et de se dire, mais j'étais pas si mal, pourquoi je trouvais ça moche alors que c'était bien. Alors la cabine d'essayage, c'est vrai que c'est un lieu particulier, c'est aussi un lieu un peu théâtral, avec ce rideau qu'on ouvre et qu'on ferme, on rentre dans une tenue, on sort dans une autre, puisque là le miroir est au bout, il n'y a pas de miroir dans les cabines, donc elles sont à chaque fois obligées de rentrer et de sortir. Donc c'est vrai que ça donne un aspect un peu théâtral au roman, d'avoir des entrées, des sorties, des passages, des croisements, des regards échangés, etc. Donc ça, ça m'intéressait aussi, que les femmes se regardent et s'influent, les unes sur les autres. Voilà, et puis j'ai fait ce personnage de la vendeuse qui permet de faire le lien entre toutes ces... Ça me permet de raconter à la fois plusieurs histoires et de les lier ensemble. Donc, et de donner quand même une sorte de panorama de tous les âges de la vie des femmes, de l'adolescence un peu tonitruante, à l'âge plus avancé, et donc de dire qu'à tout âge, oui, les filles et les femmes ont des injonctions sur leur corps, sur ce qu'il doit être, sur ce qu'elles doivent paraître. En exergue, j'ai mis une phrase d'Annie Arnaud qui dit ça, on a toujours quelque chose à dire sur le corps des femmes. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne peut pas les laisser être, on a toujours quelque chose à leur dire, à commenter, c'est trop comme si, c'est pas, c'est comme ça. Et voilà, et du coup, on n'est jamais bien, sereine, on n'habite pas notre corps de façon sereine et contente. Et c'était ça, en fait, mon sujet. Musique Musique Musique